Aujourd'hui, on va parler de marque personnelle, de branding personnel ou en anglais le personal branding. Alors, on va en parler là, mais dans 10 ans, plus personne n'en parlera. Pourquoi ? Parce que ce sera tellement, tellement évident qu'on n'en aura plus besoin. Donc, je vais contribuer au fait que dans 10 ans, on n'en parle plus. On va parler de personal branding, donc de marque personnelle, parce que c'est ça qui va déterminer que la plupart des business vont réussir et ceux qui ne vont pas l'appliquer, ils vont mourir ou ils vont vraiment dormir et ça ne va pas décoller. On est dans une économie où il y a de plus en plus ce besoin de connaître les responsables. La dernière fois, il y avait un projet qui a été lancé. Je suis allé sur le site, je suis allé voir sur la page à propos pour connaître qui a lancé ça, parce que tout de suite, on est suspicieux quand même sur le web et c'est normal et c'est même sain. Et je ne voyais pas de page à propos, je ne voyais pas qui étaient les créateurs. Et d'un autre côté, je suis allé sur un site d'une agence et j'ai vu les cofondatrices qui se présentaient, qui racontaient de manière simple et authentique qui elles étaient. Et là, tout de suite, ces personnes ont eu ma confiance. Alors, c'est quoi la marque personnelle ? C'est simplement de travailler une présence sur le web notamment, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de choses se passent sur le web, pour que quand on pense à vous, quand on dit votre nom, quand on voit votre photo, on est des adjectifs qui viennent. Et idéalement, on aimerait des adjectifs, on aimerait tous être qualifiés d'experts, de bienveillants, d'authentiques, de sympas, de généreux, de disponibles. C'est ça qu'on aimerait entendre. Donc, comment on fait ça ? Comment on peut faire en sorte que nos prospects, les gens qui ne nous connaissent pas, puissent avoir une bonne image de nous, alors même qu'on est peut-être en vacances, qu'on est en train de faire autre chose, mais que grâce à notre présence sur le web, nous puissions véhiculer ça. L'idée, c'est de créer du contenu pour être visible, par exemple sur YouTube, avoir un blog, avoir un podcast audio. Et sur ces contenus-là, l'idée, c'est de parler de sa passion, parler de son expertise, donner des conseils. Pourquoi on fait ça ? Parce que l'idée, c'est de gagner la confiance de nos prospects, qu'ils se disent « Ah, lui, il sait de quoi il parle, à lui, il est intéressant, lui, il est authentique, à lui, ça se voit que ce n'est pas un barétineur. J'ai envie de travailler avec lui, j'ai envie de devenir son client, j'ai envie de payer pour son produit, sa formation, son coaching, sa brossade, dans n'importe quoi. » Les gens, aujourd'hui, ont besoin de voir votre visage. Et quand vous leur montrez à travers ce que vous faites, et pas simplement ce que vous dites, que vous êtes bon dans ce que vous faites, j'espère que vous m'avez suivi, les gens vont vous faire confiance. Alors, vous allez peut-être me dire « Mais c'est difficile, je n'ai pas le temps, comment je fais ? » Ma première question, c'est si demain, on se trouvait autour d'un café ou dans un événement, et qu'on se présentait, et que vous me présentiez votre activité. Est-ce que c'est si difficile de présenter votre activité ? Cette activité que vous aimez tant, cette passion qui est la vôtre ? Si demain, par exemple, vous êtes un expert en automobile, et que vous vendez des voitures, ou que vous conseillez des gens, et que vous faites du tuning de voiture, par exemple. Est-ce vraiment si compliqué pour vous de dire « Voici l'avantage de cette roue, voici pourquoi j'utilise cette jante-là ? » Et simplement, partagez votre passion, donnez des conseils. Si vous pouvez le faire en face avec quelqu'un, vous pourrez le faire avec une vidéo. Là, il suffit juste de prendre votre smartphone, de mettre un trépied, d'avoir un bon son. Pour quelques centaines d'euros, on a quelque chose de potable. Et au bout de quelques mois, quelques années, si ça marche, on investit, on investit, on investit, mais on commence tranquillement. Écrire, si vous envoyez des e-mails régulièrement à vos prospects, vous expliquez des choses, vous expliquez, vous donnez des conseils, vous pouvez faire des articles de blog. Si vous êtes souvent au téléphone avec des prospects, ou si vous parlez de votre passion, de comment votre projet avance à vos amis au téléphone, c'est la même chose avec un podcast. Évidemment, il y a une partie technique, mais ça, vous allez trouver des moyens de le faire si vraiment vous êtes motivé. Donc, le but de tout ça, c'est non seulement de gagner la confiance des clients et de leur vendre quelque chose, mais c'est aussi le fait que quand vous allez travailler votre marque personnelle, quand vous devenez connu pour pas simplement ce que vous faites, mais pour qui vous êtes, le jour où vous voulez faire un peu autre chose, où vous avez de nouveaux projets, vous pourrez embarquer non seulement des clients, mais des fans, des gens qui vous suivent parce qu'ils aiment qui vous êtes, qui sont un peu vos amis virtuels. Et il n'y a rien de prétentieux là-dedans, d'arrogant. Moi, par exemple, j'ai quelques mentors sur Internet que je suis, et je ne suis pas à leurs pieds, je ne leur donne pas des offrandes. Mais si je les vois sur YouTube parler d'une actualité, ils ont des enfants, ou ils sortent un nouveau livre, ils ont une nouvelle vidéo, je m'intéresse à ce qu'ils font. Donc, c'est votre travail aussi d'avoir une communauté des gens qui s'intéressent à vous, qui sont fans de ce que vous faites. Et encore une fois, si vous pensez que c'est difficile, je vous invite à réfléchir autrement. Comment on faisait avant ? Comment nos aïeuls faisaient quand il n'y avait pas le web ? Vous croyez que c'est facile d'aller distribuer des flyers dans les boîtes aux lettres ? Vous croyez que c'est facile de prospecter au téléphone et d'appeler tout le monde ? Vous croyez que ce n'est pas cher d'envoyer des lettres marketing à tout le monde, de faire imprimer des flyers ? Bref, rien n'est facile. Mais ce que je vous propose là, qu'on appelle du marketing de contenu, c'est simplement de parler de votre passion, de donner des conseils autour de votre passion et ça va vous amener des clients. Et tout ça, faites-le toujours avec authenticité. Faites-le de manière régulière. Comme un bon ami, ne débarquez pas une fois tous les ans et puis après vous disparaissez. Donc, il va falloir être authentique, être vous-même, il va falloir être régulier et il va falloir être généreux, donner des conseils, aider les gens et tout ça en étant vous-même. Pas simplement passer pour un expert, une machine qui donne du contenu. Moi, par exemple, je peux vous dire qu'ici, on est à Neugent-sur-Marne, que c'est la ville où je suis. C'est à côté du bois de Vincennes où j'ai emménagé avec mon épouse et je compte vivre quelques années là. Il y a mon beau-frère là. Donc, rien qu'en vous disant ça, si par exemple vous êtes marié, vous allez vous reconnaître un peu. Si vous habitez en région parisienne et que vous connaissez le coin, vous allez vous reconnaître un peu. Si vous êtes déjà allé au bois de Vincennes, ça va créer un lien. Et l'idée, c'est de créer des liens émotionnels entre humains et pas simplement d'être une vidéo, d'être un outil, d'être une interface, une application. L'idée, c'est que toute cette technologie, en fait, nous rapproche comme en tant qu'humains. Et donc, plus vous pouvez partager un peu ce que vous êtes, ce que vous faites, ce que vous aimez, à quoi vous aspirez, plus vous allez créer cette connexion humaine qui va faire que votre marque personnelle va vous permettre d'atteindre des objectifs professionnels.